... Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Il s'agit du mont Nimba. C'est un mont qui se trouve à la frontière de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. En fait, cette photo a été prise par satellite, mais pas n'importe quel satellite. C'est le satellite Spot 6. C'est l'un des derniers satellites d'observation français. Au début de ma carrière dans l'aérospatiale, j'ai eu la chance de participer à la conception de ce satellite, plus particulièrement sur la partie du logiciel du commande centrale. Son lancement a eu lieu en 2012 et il a eu lieu sur la côte sud-est de l'Inde. Ce jour-là, c'était un dimanche à 5h du matin, heure française, le lancement a été retransmis en temps réel à Airbus et toute l'équipe de conception s'était réunie pour assister au lancement. C'était vraiment un jour très spécial pour moi, parce que c'est vraiment à ce jour-là que je me suis rendu compte du potentiel de l'observation aérienne et de tout ce qu'était capable de faire un satellite. Ça, c'est Spot 6. C'est vrai, c'est vraiment dingue ce que c'est capable de faire un satellite. Ça vole à 800 km d'altitude, c'est-à-dire 80 fois plus qu'un avion de ligne, à 27 000 km heure vitesse sol, 30 fois plus qu'un avion de ligne. C'est capable de prendre des photos de 60 km par 60 km, comme le Mont-Nimba qu'on a vu tout à l'heure. Mais est-ce que les satellites sont vraiment capables de tout faire ? De 2013 à 2016, Madagascar a connu une énorme invasion de criquets. C'est 500 milliards de criquets qui ont envahi tout le pays, plongeant plus de 15 millions de personnes dans la famine. Et c'était plus de 100 000 tonnes de culture par jour qui étaient dévorées. C'est l'équivalent de 700 éléphants qui s'acharnerait jour après jour sur les cultures. 40 millions ont été investis par la FAO dans des campagnes de pesticides par avion et par hélicoptère. Et vous savez quoi ? Les satellites sont totalement incapables de détecter les départs d'invasion acrysienne puisque les criquets n'apparaissent pas sur les images satellitaires. Comment est-ce qu'on peut être capable de cartographier la Terre entière en continu sans pouvoir prévenir de ce genre de risque ? Comment est-ce qu'on peut être capable de cartographier des pays entiers sans pouvoir sauver toutes ces personnes qui sont tombées dans la famine ? Est-ce qu'il n'existerait pas des solutions complémentaires ? Est-ce que les satellites ne seraient pas limités par leur résolution qui est trop basse et leur altitude trop haute ? Je pense que les grands espaces peuvent être gérés depuis le ciel de façon durable et peu coûteuse. Je pense qu'il est possible de cartographier à basse altitude mais à haute résolution de façon à faire ce que les satellites ne sont pas capables de faire. Une toute nouvelle façon d'observer les grands espaces, à la fois simple et rentable, ce qui permettrait aux grandes entreprises, aux petites entreprises, aux organisations internationales, aux institutions publiques de pouvoir cartographier par leurs propres moyens à grande échelle. Mais comment me direz-vous ? Par l'utilisation de vecteurs aériens non-habités. Autrement dit, les drones. Mais pas n'importe quel type de drones. Des drones qui sont à la fois légers, facilement transportables, facilement déployables, totalement automatisés, mais aussi surtout capables de voler toute une journée pour pouvoir cartographier des milliers d'hectares. Et tout ça grâce à l'utilisation d'énergie renouvelable. Alors autant vous dire que quand on se lance dans la conception de ce genre d'engin, il faut s'attendre à essuyer plusieurs échecs. Donc cette photo, elle est vraiment particulière pour moi, puisqu'il s'agit de la photo du premier essai, du premier jour au premier essai, de notre tout premier prototype. On avait travaillé plus de six mois sur ce prototype. Donc on avait acheté un avion du grand commerce, on avait mis l'autopilote dedans, on avait fait toute l'électronique, toute la partie télécommunication, contrôle, logiciel au sol. Donc pendant six mois, on avait vraiment donné toute notre énergie pour que ça marche. Et enfin, venait le jour du test. Donc avec tous mes amis, j'ai trouvé un terrain et on a décidé de faire les essais sur ce terrain-là. Donc là, il y a tous mes amis d'Airbus. On a commencé à faire les premiers tests, donc Gouverne, Aileron, électronique, communication. Et à vrai dire, on n'était pas très, très serein sur l'issue de ce test-là. Il y a même un de mes amis qui a décidé d'éloigner son gamin parce qu'il était sûr que l'avion allait cracher sur lui. Mais malgré tout, on a quand même décidé de se jeter à l'eau. Et je dois dire que l'expression se jeter à l'eau colle parfaitement à la situation, étant donné que quand on a mis plein gaz, l'avion a fait deux mètres et s'est craché dans une grosse flaque pour finir en mille morceaux. Ok, six mois de travail réduit à néant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a décidé de faire, c'est de tout reprendre depuis le début. Cette fois-ci, on est reparti sur un nouveau drone totalement différent. On a fait feuilles blanches, on a redessiné entièrement le fuselage, on a trouvé des fournisseurs pour le fabriquer. On a fabriqué nous-mêmes l'aile en gravant chaque nervure, en les collant aux rongerons, en entoilant l'aile et donc en rajoutant encore toutes les parties d'électronique et informatique. Et donc là, vous voyez encore une fois, c'est le jour du premier test, grand moment, six mois de travail, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle que ce jour-là, on avait trouvé un champ et l'agriculteur de ce champ nous avait vus comme ça. Il trouvait ça un peu bizarre et donc il nous avait menacé de nous tirer dessus si on continuait nos essais. Donc ce qu'on a décidé de faire, à partir de là, c'est de continuer. Donc on a risqué notre vie pour la science, on va dire. Et donc du coup, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a survécu, comme vous pouvez le voir, et aussi que finalement, ce drone, il a volé. Il a volé une minute trente avant de se cracher lamentablement depuis des centaines de mètres sur le sol et de finir lui aussi en mille morceaux. Donc, encore une fois, encore une fois, c'est deuxième échec. Six mois de travail, beaucoup de déceptions, etc. On risque notre vie. Donc là, ce qu'on décide de faire, encore une fois, c'est un nouveau modèle. On redessine le fuselage, on refait l'aile, on remet l'électronique, etc. Six mois de travail. Donc, bonne nouvelle, le drone vole, et il vole correctement. Et en plus de ça, on arrive à mettre des cellules solaires. Donc là, sur cette photo, par exemple, vous pouvez voir qu'on fait les premiers essais au solaire, que le moteur tourne correctement, etc. Donc, c'est gros pas en avant. Mais par contre, on se rend compte que, malheureusement, il n'y a pas assez d'énergie solaire pour pouvoir faire voler le drone entièrement. Et c'est à force d'échecs, c'est à force de multiplier les essais, multiplier les crashs, et multiplier, développer quelque part notre résilience, qu'un jour, on a réussi à créer un drone qui serait unique dans son genre. Le 2 septembre 2016, il faisait vraiment un temps radieux à Toulouse, parce qu'on est basé à Toulouse. Donc, 35 degrés, gros soleil. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on va sortir l'avion et on va faire les tests d'endurance pour voir ce que ça donne. On sort l'avion, on va sur le terrain et on le monte, on le fait décoller, il commence à manœuvrer de façon automatique. Donc, au fur et à mesure que le vol se passe, on se rend compte que le niveau de batterie ne descend pas. Il arrivait à maintenir son niveau de vol uniquement grâce à l'énergie du soleil. Et ce vol-là, il a duré 6 heures. Donc, le SB4 Phoenix que nous commercialisons actuellement est le drone le plus léger et le plus endurant au monde dans sa catégorie. Il est tellement endurant qu'il est capable de voler toute une journée uniquement grâce à l'énergie solaire pour pouvoir cartographier des milliers d'hectares. Il est si léger qu'on est capable de le jeter à la main ou le transporter sur son dos. Il est capable de franchir plus de 300 km d'un coup et de cartographier des milliers de kilomètres carrés. Et cette possibilité de cartographier à haute résolution permettrait justement de prévenir des invasions de criquets dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, les invasions de criquets, c'est une application. Mais il y en a des dizaines et des centaines d'applications pour ce genre de produit. Mais moi, j'aimerais bien vous parler de seulement trois applications vraiment importantes. La première, c'est les parcs naturels. En Afrique, il y a plus de 9000 espaces protégés. Mais trois quarts de ces espaces protégés sont mal gérés. Tous les jours, il y a des éclaireurs qui doivent partir en brousse seuls à la rencontre de braconniers et qui risquent leur vie pour ça. Les espaces sont totalement inaccessibles. Les hélicoptères coûtent cher en carburant et en personnel formé. Et quand on veut faire du recensement d'animaux, les espaces sont tellement grands qu'on n'arrive même pas à suivre les animaux. En fait, des fois, on arrive à constater des écarts de plus de 200 % entre les mesures. Grâce à nos drones, les éclaireurs n'auraient plus à risquer leur vie, étant donné que tout le travail d'éclairage se ferait par le ciel de façon automatique. Tous les espaces les plus inaccessibles pourraient être couverts sans une goutte de carburant pour pouvoir faire du recensement écologique, préserver et protéger les espèces en voie de disparition. Et toutes les données qui sont en général récoltées au sol, par exemple les photos qui sont prises et qui sont déclenchées au sol automatiquement pour prendre les photos des groupes d'animaux, pourraient être récoltées depuis le ciel, depuis le drone, sans avoir à partir en expédition pendant des jours pour pouvoir les récupérer. La deuxième application, c'est l'agriculture. L'agriculture africaine est en train de connaître une vraie révolution. Ce sont des groupes de fermiers qui se forment et qui se structurent à l'utilisation de nouvelles technologies pour pouvoir booster leur production de façon durable. Il ne s'agit plus d'une agriculture où les fermiers luttent de façon solidaire pour pouvoir survivre, mais plutôt d'une agriculture où l'Afrique veut faire un business prospère, capable de nourrir la planète entière. Il s'agit de créer de nouvelles solutions en s'appuyant sur l'innovation, d'utiliser la science pour créer de nouveaux modèles, d'utiliser la technologie qui serait à la fois peu coûteuse, mais extrêmement performante. Oui, d'accord, ça c'est très beau, mais du coup, les drones, dans tout ça, commencent à s'inscrire dans cette vision, on va dire. Donc en fait, quand on prend une photo comme celle-là, elle va être constituée de rouge, de vert et de bleu. Sauf que lorsqu'une plante communique sur son niveau de santé, elle ne communique pas dans ce spectre de la lumière. Elle communique plus dans le proche infrarouge. Donc en fait, plus une plante est en bonne santé, plus elle va rayonner dans le proche infrarouge. Moins elle est en bonne santé, moins elle rayonnera dans le proche infrarouge. Voilà pourquoi est-ce que nous, on embarque des caméras bien spéciales, qu'on appelle des caméras multispectrales, capables de cartographier non seulement dans le visible, mais aussi dans le proche infrarouge. Et grâce à ça, on est capable de détecter le niveau de santé des plantes et donc d'optimiser les fertilisants, d'optimiser tout ce qui est pesticides, donc de diminuer la quantité de produits chimiques et donc d'augmenter le rendement. En Afrique, il y a beaucoup de cultures d'ananas et ces cultures sont victimes d'attaques fongiques. Donc en fait, c'est des champignons qui se développent extrêmement rapidement et qui sont capables de détruire une culture entière si on ne s'y prend pas à temps. Et vous l'aurez deviné, les satellites ne sont pas capables de le détecter parce que d'une, ils ne passent pas assez rapidement et de deux, leur résolution n'est pas assez précise pour pouvoir détecter l'anomalie. Mais grâce à nos drones, on serait capable de cartographier des milliers d'hectares, encore une fois, très rapidement, très souvent, pour détecter très early stage n'importe quelle anomalie de type attaque fongique pour pouvoir intervenir à temps et sauver toutes les personnes qui s'occupent de ces champs et dont les champs font la vie de ces gens-là. Troisième application, c'est tout ce qui est forestier. Les forêts représentent 80% de notre biodiversité. C'est l'une des plus grandes richesses de l'humanité. Ils nous fournissent l'eau, la nourriture, le bois et c'est l'un des refuges les plus importants de la biodiversité actuelle sur Terre. Il y a près d'1,6 milliard de personnes sur la planète qui dépendent directement des forêts pour pouvoir survivre. Et 60 millions d'entre eux vivent quotidiennement dans ces forêts. Pourtant, les impacts de la déforestation sont vraiment très importants. C'est à peu près 13 millions d'hectares chaque année qui sont abattus à des fins non forestières. Quand je dis non forestières, c'est tout ce qui est aménagement, agriculture, tout ce qui est... Oui, tout ce qui est... Surtout aménagement. Donc en fait, 13 millions d'hectares, c'est un pays comme la Grèce. Donc c'est vraiment énorme. Et 27 000 espèces meurent chaque année à cause de la déforestation. Et c'est la raison pour laquelle il faut adopter un mode de gestion responsable des forêts, en prenant en compte tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il faut que les exploitations forestières respectent la biodiversité, les ressources en eau, les paysages, les sols. Et il faut aussi que ces exploitations forestières permettent à toutes les personnes qui vivent sur le site de pouvoir perdurer de façon durable, mais aussi ces personnes doivent pouvoir profiter des retombées économiques, des installations et des plans d'aménagement. Alors nous, les fabricants de drones, comment est-ce qu'on peut aider là-dessus ? Grâce à notre produit, on serait capable de cartographier des milliers et des milliers d'hectares de concessions forestières pour pouvoir mieux reconnaître les essences, c'est-à-dire mieux reconnaître les arbres, pouvoir avoir une vision plus précise et plus fine des grands territoires pour pouvoir protéger la biodiversité et les écosystèmes et aussi protéger la biodiversité tout en garantissant de grandes performances économiques. Cette année, Gartner a prévu qu'il y aurait plus de 3 millions de drones qui voleraient au-dessus de nos têtes. Et le potentiel du marché du drone professionnel s'élève à plus de 127 milliards de dollars. Le drone constitue l'un des plus grands tournants de l'aéronautique et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des millions de robots qui volent de façon autonome pour améliorer notre vision du monde. Nous, ce qu'on veut offrir, c'est la possibilité de saisir cette opportunité pour pouvoir résoudre des problèmes de grande envergure sur de grandes surfaces. La connaissance de nos terres passe par la maîtrise du ciel et nous pensons qu'il est possible d'explorer de grands espaces de façon durable et notre mission, c'est de pouvoir rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501